J'ai créé deux recueils de poésie, donc Les choses de l'amour amarde et puis La scole des murennes, que j'ai publié en 2016. Donc, deux recueils de poésie à l'écrou, on se dit sur l'écrou, donc je suis bien fière. Puis ensuite, j'ai publié deux romans chez Hamak. Mon projet sur lequel je travaille en ce moment-ci découle vraiment du travail que j'ai fait avec mes deux premiers romans. Je sens vraiment plus des mécanismes dans mon écriture que j'ai besoin de combattre. Parce que quand j'écrivais Prague, je ne réfléchissais pas trop à la réception. Je ne savais pas ce qui allait arriver, puis je le faisais. Mais là, maintenant, je sais les zones où ça peut devenir difficile pour moi, ma vie personnelle. Je pense que c'est pour ça que je m'en veux vraiment vers plus quelque chose de performatif dans mon écriture, où j'ai besoin que la fiction ou la représentation, elles soient ailleurs. Donc, j'ai comme développé des mécanismes pour protéger, me protéger, protéger des zones. Pour ne pas être toujours en train de réfléchir à « Ah, cette phrase-là, qu'est-ce que ma mère va en penser? » Donc, je travaille là sur tout ce qu'on oublie, tout ce qu'on se cache à soi-même, puis sur le passage un peu aussi du conscient et de l'inconscient. Puis ensuite, il y a un volet qui est plutôt écrit théorique, où là, j'ai fait beaucoup de lectures, beaucoup de recherches sur la construction d'une identité, sur le soi, et puis sur des écrits féministes, des écrits des femmes. Puis j'essaie de mettre tout ça en relation, faire vraiment la relation entre la théorie et la vie. J'ai réalisé, en commençant la résidence ici, que tous mes romans ou tous mes livres, en fait, avaient un lien avec le divan. Je me suis créé tout un environnement autour du divan-lit de la résidence. Quand j'ai écrit les choses de l'amour à marde, j'avais condamné mon lit. Je ne voulais tellement pas aller dans mon lit. J'avais mis des chaises sur le lit, je dormais sur le divan, je travaillais à l'ordinateur qui était en face, puis je ne bougeais plus de cet espace-là que j'avais créé. C'est comme si j'ai besoin que l'espace, elle reflète aussi ce qui est en train de se passer dans le livre, pour que je comprenne que je suis en train de vivre le livre en l'écrivant aussi. Quand je peux arriver à transposer le livre en images, un graphique, ça, j'adore. J'ai commencé à me filmer quand j'écrivais prêche. Ça s'est fait vraiment naturellement. Puis mon projet parle de ça, du moment où, à force de se regarder tout le temps, on se perd. Je trouve que là-dedans, il y a quelque chose qui est vraiment de l'époque, vraiment de l'identité hyper-moderne, où on a tous un avatar qu'on construit, qu'on réfléchit, qu'on met en place. Puis ça crée une distance entre nous qui vivons puis nous qui se regardons vivre. On dirait que je veux recréer ça avec l'écriture, mais pour y arriver, ça me prend aussi l'image. Donc là, souvent, quand je fais une séance d'écriture, par exemple, je mets la caméra. Ça crée un espace qui devient de l'ordre de la... nécessairement de la représentation puis nécessairement de la création. Je sens qu'il y a comme un petit spectacle. Puis j'ai besoin de sentir qu'il y a un petit spectacle. Dans le cadre de la résidence, je travaille avec Delphine Brétecher, qui est en résidence ici à la Maison de la littérature. Puis on travaille son projet qui s'appelle Festin Québec. Donc il travaille avec moi, avec Vanessa Bell et Hélène Matt, des poètes de Québec aussi. Puis on se rencontre. C'était un protocole, tranquillement, qui s'est fait vraiment naturellement. Donc on se rencontre le lundi. Puis dès notre première rencontre, il y a une espèce de magie qui s'est passée en nous deux. On n'est pas complètement dans le texte. Vraiment, on a une espèce d'approche de la poésie qui sort juste du médium écrit. Donc on a fait une première action qui était de mesurer ce qui nous séparait. Donc elle, toute son travail sur la rencontre. Donc on passe nos journées à travailler chacun dans nos espaces. Donc on a mesuré l'espace entre nos deux chaises de travail. On s'est réunis au centre. Puis on a fait une marque et un petit texte. C'est une rencontre, je trouve, marquante. Merci. Sous-titrage ST' 501